– Installé dans les quartiers populaires avec un mégaphone, les fenêtres s'ouvraient et on l'écoutait, dans des endroits où les politiques n'allaient jamais à l'époque. – Mais bien entendu, mais bien entendu. Donc il n'est pas rentré en politique. Il y a eu ce… Après, il y a toujours des concours de circonstances. François Mitterrand, qui était un très grand chien qui trouvait les meilleures truffes, il a considéré que c'était le diamant du moment, très bien. Donc voilà, il avait de l'estime pour lui. Mais vous savez quoi ? Il l'aurait fait de toute façon. Il ne supportait pas de voir des gens… Regardez ce qu'il a fait pendant sa maladie. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé dire à tous ceux qui ont des maladies, qui luttent contre des maladies terribles, on y va. Tant qu'on est vivant, on continue à se battre. Vous savez le bien qu'il a fait à tous ces malades. C'est quand même globalement quelqu'un qui a fait, et du bien, et du bonheur, et de la joie à beaucoup de gens. Alors, que la bonne société soit surprise… – Elle a toujours été la bonne société, comme vous dites. – Mais je sais bien. – La bonne société politique aussi, Jean-Louis Borloo. – Je sais bien, vous l'avez, il y a 20, 25 ans, je me souviens, quand on pensait qu'on allait me blesser, on me disait, lui c'est le tapis du Nord, avec une condescendance et un mépris absolu. – Je me souviens de ça. – Absolue. Mais il ne savait pas que ça me faisait plaisir, ces idiots. – Jean-Louis Borloo, combat permanent contre l'extrême droite, on se souvient de ces joutes verbales avec Jean-Marie Le Pen. – Vous allez me dire si, est-ce que cette anecdote est vraie ou pas ? Ce fameux meeting du Front National à Orange, c'était en 1992, il a été invité par Bruno Golnisch, il prend la parole, hué par la foule. Il y a là des sympathisants FN. On prend tous les immigrés hommes, femmes, enfants, on les met sur un bateau, sur des bateaux, on les envoie très loin d'ici, dit-il. Alors évidemment, le public l'acclame, il ajoute, et quand ils sont assez loin, pour être sûrs qu'ils ne reviendront pas, on coule les bateaux. Le public là est en liesse. Alors tapis, change de ton, je ne me suis pas trompé sur vous, j'ai parlé d'un massacre, d'un génocide, de tuer hommes, femmes, et enfin vous avez applaudi. Demain, au moment de vous raser ou de vous maquiller, lorsque vous vous verrez dans la glace, gerbez-vous dessus. Il aurait, c'est vrai ou pas ? – Eh bien, je ne sais pas, mais c'est lui. – C'est lui ? – Je ne sais pas si ses propos sont exacts, si c'était à Orange, mais globalement, vous savez, Beguine avait dit la même chose à Jérusalem, pour un sujet à peu près équivalent, et d'ailleurs la question, on va se poser bientôt aussi, c'était le combat contre eux. Ils ne supportaient pas l'injustice, le mépris de ceux qui ont des situations acquises, pour ceux qui n'en ont pas. L'idée qu'on peut s'en sortir faire ensemble, elle dépassait tout.